Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment modifier la couleur de plusieurs objets en utilisant les échantillons et la fenêtre palette. On va faire apparaître la fenêtre fonds et contours donc pour cela on va cliquer sur ce petit pictogramme. Alors le raccourci c'est SHIFT CTRL F voilà là nous avons la fenêtre fonds et contours et nous faisons afficher la fenêtre palette ici donc le raccourci c'est MAJ CTRL W. On va tout de suite venir la détacher alors pour la détacher il suffit de cliquer à cet endroit là cliquer glisser et on va la mettre ici. On va sélectionner un objet de notre illustration donc là nous voyons les trois couleurs qui ont été échantillonnées donc là c'est la couleur mauve de cet objet donc je clique dessus on voit qu'il y a un petit carré blanc qui nous indique que c'est l'échantillon qui a été sélectionné. Dans la fenêtre fonds on voit ici la couleur de l'échantillon le nom qui peut être modifié donc pour modifier le nom je double clic on va l'appeler par exemple couleur 1 on appuie sur entrée pour valider et là nous avons le chiffre 13 qui correspond au nombre d'objets qui utilisent cette couleur donc là il y en a 13 et si je déplace ici dans notre petit trou le petit cercle blanc je vais le mettre je vais le déplacer ici on voit bien que les 13 objets en même temps ont la couleur qui est modifiée. Alors comment faire cela ? Rien de plus simple nous allons ouvrir un nouveau document fichier nouveau nous allons sélectionner l'outil créer des étoiles et des polygones donc je clique dessus nous allons choisir ici polygones réguliers on va mettre sommet 6 on vérifie ici que arrondi 0 hasard 0 je vais cliquer glisser en appuyant sur CTRL voilà je vais déplacer voilà je vais mettre cet objet comme ceci et on va tout de suite créer un échantillon alors pour créer un échantillon je vais fermer tout ça j'en ai pas besoin on clique là dessus ou SHIFT CTRL W et on clique ici à cet endroit là sur ce petit pictogramme pour avoir un échantillon à ce moment là on a la couleur on a le nom donc on va l'appeler couleur 1 je valide et il est utilisé qu'une seule fois on va créer un carré en appuyant sur CTRL voilà j'ai un carré et on va créer également un cercle donc je clique là dessus je clique je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un vrai cercle avec l'outil flèche noire le raccourci CF1 on va pouvoir déplacer nos objets voilà alors on voit ici que l'échantillon est appliqué à un seul objet et je souhaiterais appliquer cette couleur à mon carré alors pour cela rien de plus simple il y a la fenêtre palette voilà que je mets ici il suffit juste de cliquer sur la couleur venir cliquer glisser et la mettre donc sur notre objet à ce moment là on voit que l'échantillon est sur deux objets on va faire la même chose avec le cercle je clique dans ma palette sur la couleur et je vais la glisser sur mon objet à ce moment là dans ma roue de couleur je vais pouvoir venir déplacer les différentes petites le petit rond et la petite ligne ici de façon à avoir une variation dans ma couleur voilà voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos on on Sous-titrage ST' 501